bonjour à tous nous allons maintenant voir le positionnement à adopter par rapport à son partenaire de jeu en fait s'il y a un positionnement à adopter c'est pour des raisons de sécurité évidemment on a envie d'éviter que vous preniez un coup de club ou une balle dans la tête donc forcément il y a des zones à privilégier pour se placer par rapport à son partenaire donc si je matérialise le départ avec les deux boules et le rectangle qui matérialise la zone de départ il y a toute cette zone entre le départ et le sens du trou à éviter en effet la balle pourrait partir dans n'importe quelle direction et vous pourriez prendre une balle dans la tête ou dans une jambe en tout cas une situation véritablement à éviter l'autre zone à écarter c'est le couloir derrière le départ en fait c'est comme si vous mettiez le joueur et le trou dans une même ligne c'est une zone sécurisée mais qui pourrait le gêner donc on l'évite et enfin il reste deux grosses zones que je vais matérialiser maintenant en vert ce sont les deux zones de sécurité vous pouvez vous placer n'importe où dans ces deux zones tant que vous restez en retrait par rapport à la ligne de départ à gauche ou à droite que votre joueur soit gaucher ou droitier ces deux zones en vert sont les zones parfaites pour se placer je parle de départ ici mais ça fonctionne aussi très bien du fairway ou pour un troisième coup sur 1 par 5 voilà si vous devez retenir quelque chose par rapport au placement l'idéal c'est de rester en retrait par rapport au joueur légèrement à gauche ou à droite suivant s'il est droitier ou gaucher voilà maintenant vous pouvez jouer bonne partie alors prêt à affronter le parcours si vous êtes rigueur non Sous-titrage ST' 501